Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir quels sont simplement les messages que les guides veulent vous transmettre. Et pour commencer, comme d'habitude, je commence par les messages de vie, l'oracle de la métamorphose et cœur et âme. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Premier message de vie, faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Donc faire confiance, c'est surtout se faire confiance à soi-même. De pouvoir justement ne plus écouter son égo, c'est un peu le message. De lâcher prise et puis de dédramatiser avec humour. Ensuite, que nous dit cœur et âme ? Que vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit. Pratiquez la méditation. Vous allez ressentir l'infini royaume de votre âme au niveau spirituel. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Voilà. Donc le message, ça rejoint un petit peu aussi l'autre. C'est-à-dire qu'on doit faire silence à l'intérieur. Trouvez nos ressources et apaisez notre esprit. Peut-être par le silence, en pratiquant la méditation si vous le faites. Et puis donc d'écouter notre âme. L'oracle de la métamorphose nous dit les ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental et je ferme les yeux et je les regarde passer. Ça se rejoint un petit peu, les trois messages. On voit qu'en effet, les ruminations, c'est une invitation effectivement à laisser ses pensées voyager, tout simplement. Parce que les pensées que l'on rumine ne sont que temporaires. Ne pas oublier ça et pouvoir juste les accepter, mais les laisser passer sans mettre d'affect en fait. Écoutez vos émotions, elles sont là pour nous indiquer certaines choses. Mais tout ce qui est effectivement pensées négatives, laissez-les de côté. Laissez-les passer. Voilà ! Alors ensuite, je vais prendre l'oracle des médiums. Et on va demander au guide quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo. Nous avons un déroulé, une petite histoire pour les personnes qui ont vécu quelque chose d'assez pénible. Parce qu'on a la vitre cassée. Donc il y a eu un événement qui soit a brisé quelque chose en vous, soit vous a peiné, soit vous a causé de la tristesse. Et donc il a fallu passer par cette période pour justement retrouver le soleil que l'on a de l'autre côté. Entre les deux, heureusement, vous êtes beaucoup protégé. Donc on a la protection et l'ange. Donc vraiment c'est une protection double. Protection divine et protection céleste. Vous avez dû vous ressourcer, retrouver votre calme intérieur. Peut-être avez-vous fait un déplacement pour vous ressourcer en nature, à la campagne. Puisqu'on avait besoin effectivement d'annihiler un peu la tension qu'il y avait autour de vous. Et la tension ici est à l'envers. Donc ça veut dire que vous vous êtes ressourcés face à cette tension environnante. Ou alors effectivement, il y avait vraiment trop trop de tension. Il a fallu vraiment vous éloigner. Il n'y avait pas d'autre issue. Certains d'entre vous vont recevoir un message qui s'annonce, qui va plutôt être positif. Puisque nous avons le poisson qui nous annonce de l'abondance. Alors on va aller regarder ce que nous dit le tirage pour la suite. Je pense qu'il y a certaines personnes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On découvert un secret, quelque chose, des choses cachées qui les ont mis à mal. Il y a quelque chose qui a été dévoilé et qui vous a brisé. Comme le dit la vitre cassée au départ. Et il y a des choses qui effectivement vous ont déçu. La santé, ça veut dire que le moral, la tristesse, ça vous a plongé dans un état émotionnel assez triste. Jusqu'à peut-être vous déprimer. Parce que la santé, c'est quand même un impact plus important que si c'était juste une carte de tristesse. Certains d'entre vous ont dû, ça rejoint la carte de l'arbre, se prendre des vacances ou s'éloigner complètement de cette situation. Alors, quels sont les messages à vide pour les personnes qui regardent la vidéo ? Vous croyez peut-être que cette relation, parce qu'on parle quand même d'alliance. Alors, si c'est une alliance, ça peut être professionnel. Mais là, on a des anneaux, donc je pense plutôt à une relation de couple. Vous avez dû faire appel à de l'aide, des amis peut-être, pour traverser cette épreuve. Puisqu'on a le pont. On voit que vous êtes très déçus. Vous aviez affaire à une personne avec le caractère de lion, c'est-à-dire une personne qui s'impose, qui veut dominer, qui a vraiment un très fort caractère, avec un ego puissant. Donc, pas une personne facile du tout. Peut-être que cette personne, elle a créé beaucoup de tensions autour de vous, chez vous, au point de prendre sur votre énergie. Ça vous a consommé l'énergie, en tout cas. Si vous aviez besoin de vous éloigner de cette personne, c'est chose faite pour retrouver le soleil. C'est quelqu'un qui sait séduire les femmes, qui sait, comme un haut-parleur, comment leur parler. Et il y a un côté, il est attiré par vous, mais plutôt physique, c'est charnel, l'attirance qu'il a. Alors, dans tous les cas, c'est vous qui avez la clé sur l'issue de cette histoire. J'aime bien dire histoire, en fait, le tirage nous parle d'une histoire. J'en ai pas suffisamment, là, pour vous dire la suite. Allez, le guide, quelle est la suite pour les gens qui regardent la vidéo ? Bon, j'aime bien quand ça saute, donc là, ça vient de faire. Pas d'autres messages, Lélie ? A priori, c'est un homme qui a l'apparence d'une personne tout à fait charmante. Voilà, gentleman, qui trouve que vous avez un côté pur, il y a le côté fleur derrière, donc c'est un côté pur qui vous attire. Peut-être qu'il est irrésistiblement attiré par ce côté-là, où vous êtes vraiment une personne bien, quoi. Une personne bien et pure, sincère. Malheureusement, ce qu'on nous annonce derrière, c'est que c'est un homme toxique. Alors, soit un homme toxique, soit la relation est toxique. Les bases ne sont peut-être pas saines. Vu le phénomène qui se cache derrière le lion, je vous montre son visage, c'est quelqu'un vraiment qui fait peur, hein. C'est quelqu'un qui a des blessures, vous voyez bien que sur le haut de sa tête, c'est presque, comment on dit ça ? Un tonnerre, quoi, un éclair, voilà. C'est un éclair que je cherchais comme moi. Et son regard très froid, très froid, dominateur. Je contrôle mes émotions, voire je suis peut-être manipulateur. Voilà, suite. Quels sont les messages, les guides pour la suite de cette histoire ? Ah, celle-là, elle a sauté. A priori, c'est quelqu'un qui vous a menti. Voilà, il a usé de son charme, voilà, pour vous avoir, pour vous séduire. C'est un beau parleur, je vous l'avais dit. Et il n'a pas hésité à mentir. Et je pense que ce que vous avez découvert, malheureusement, ce sont des mensonges et qu'il a caché des choses. Donc, il vaut mieux le savoir au plus tôt, quoi. Voilà, savoir à qui vous avez affaire. N'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé de cette relation. Vous pouvez très bien partir et briser, couper ce lien. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, vous avez envie de vous déplacer, peut-être de déménager. Voilà, et de retrouver un climat plus serein, avec paix, construire votre petit nid, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. On a la paix, les oiseaux, et puis la maison. Donc, il y a une véritable introspection de votre côté, et aussi un besoin de se ressourcer complètement. Je pense que cet homme, il vous a vidé de votre énergie, en fait. Comme s'il avait volé votre énergie, et que vous êtes complètement pompé, puisque vous êtes dans un état de tristesse, de dépression, et au niveau émotionnel, le moral est assez bas. Donc, voilà, c'est une invitation à prendre soin de vous, et peut-être que c'est une personne qui est au travail, qui vous pompe tellement l'énergie, que vous avez besoin d'être loin, même physiquement, de cette personne. Je vais prendre les dernières cartes. A priori, oui, pour moi, c'est lié à un... Vous êtes lié par un contrat de travail avec cet homme. Vous êtes lié par un contrat de travail, et autour de ce contrat, nous avons la mort et le corbeau. Donc, des situations sombres, une fin qui est nécessaire, et enfin, la roue tourne. Je pense que vous êtes arrivés au bout de ce que vous avez vécu à cause de cette personne. Donc là, la roue, elle est en train de tourner, ça c'est positif pour vous, et n'oubliez pas, vous avez toujours la clé, pour de nouveaux horizons, et vous ouvrir à quelque chose de plus beau. Voilà, une relation qui soit véritablement sincère, d'amour et sain, puisque la cigogne, vous voyez, elle transporte un cœur. Donc, la cigogne, elle va vous emmener la bonne personne. L'amour qui vous attend, c'est la dernière carte, c'est-à-dire la roue de la fortune vous apporte l'amour, dans le petit sachet de la cigogne, le petit sac de la cigogne. Donc voilà, ça se termine très très bien, je sais que beaucoup, certainement d'entre vous, ont enduré beaucoup de choses négatives, toxiques. Cet homme-là vous a blessé, et ça a duré trop longtemps. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'amour, le vrai, il arrive. Il arrive, on se réjouit. Voilà, tout le passé, les résidus du passé, on les laisse derrière, voilà. On y met fin. Peu importe ce que cette personne va faire, vous lâchez prise, et vous vous ouvrez à un nouvel amour. Si ce n'est pas une belle conclusion, ça. Voilà, et bien sur ce, sur ces paroles positives, et j'aime bien ce genre de tirage qui termine bien, je vous laisse et je vous embrasse sur la fin du tirage. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer ce type de tirage. j'aime bien faire des vidéos sur un jeu, je vais faire plutôt comme ça, pour faire des vidéos plutôt courtes, et plus souvent. Donc, je compte sur vous pour liker, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, vous pouvez m'envoyer un mail qui est dans la description sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous envoie plein de lumière, et puis prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle guidance. Sous-titrage ST' 501